Musique de générique 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 Alors vous avez joué le didacticiel avec un personnage précédent Vous pouvez à présent choisir de le rejouer avec Orana ou de le passer Mais je vais le jouer parce que vous n'étiez pas là Le nom est déjà pris Alors on va faire la même petite astuce On va mettre une apostrophe sur le Orana Est-ce que ça passe ? On va jouer et ça passe ! Voilà j'ai fait la même chose pour Oran Oran était déjà pris Alors on se retrouve dans la prison des Lamentations Tamriel n'est plus Tamriel n'est plus vous allez ailleurs loin du monde que vous connaissez Et l'endroit respire le mal Alors qu'est débuté les absous de Havreglace ? Trouver un moyen de vous évader de Havreglace ? Alors ce jeu se joue comme un FPS Un peu comme un Skyrim aussi C'est à dire qu'on est en vue à la première personne Je peux avec un coup de molette Avoir mon personnage comme ça sur le côté Mais franchement le jeu s'apprécie plus en mode vue à la première personne Et vous voyez déjà que c'est assez joli Au niveau de l'interface on a quelque chose qui est très Mince je ne trouve plus le terme Succinct Il n'y a pas grand chose Et on retrouve le compas La boussole en haut là Qui ressemble beaucoup à ce qui se faisait sur Skyrim Donc on peut regarder autour de nous Et on voit déjà que c'est assez joli Attendez un peu Ça va ? Je m'appelle Lyris Waouh Vas-y casse la porte J'espère que vous pouvez encore vous battre Vous allez devoir vous défendre D'accord Alors bah j'ai mes points Pour l'instant c'est pas énorme Mais bon on peut se battre Alors je voulais juste voir avec vous les réglages Mode d'affichage Je ne sais pas ça Gameplay Caméra Interface Je voulais voir pour les sous-titres Social Tac Fiche C'est où les sous-titres déjà ? Bon en même temps ça vous permet de voir Ah voilà J'active les sous-titres Ça vous aidera quand même mieux à suivre Et puis moi j'aime bien les avoir Hop Allez on ouvre la porte Prenez une arme sur le Dremora Ok donc on a un Churl de Dremora On va le fouiller Une épée longue en fer D'accord Moi j'aime bien fouiller un petit peu Donc avant de la suivre On va regarder un petit peu Waouh D'accord Donc on est dans un endroit de mort Waouh Mec Ok C'est très joli C'est tout à fait fluide Allez Je te suis Je peux sprinter Alors Vainquer Vainquer C'est moche Hop Alors les combats Voilà ça se passe comme ça Donc là c'est la phase de tuto Donc clic gauche pour taper D'accord On va la suivre Il y a des sacrées cellules Qui parle Ah c'est lui Erdjarsen D'accord Ok Merci Donc ça Oula Ça c'est un argonien Ça ça a l'air d'être Une orque Et ça ça doit être un elfe noir Ok Allez Allons par ici C'est très très chouette Avec les effets de lumière Les chaînes etc Vainquer les gardes Ok Donc je peux donner un coup rapide En spam en clic Et je peux bloquer Donc ça c'est la phase de tuto Une attaque Et du coup il est assommé Et là je maintiens le clic Et je donne un gros coup Allez c'est parti Là on a une mage plutôt Donc je peux bloquer Les attaques Avec Les Enfin je peux bloquer les attaques spéciales Avec clic gauche et clic droit En même temps Et donc J'améliore Oh merde Salutations vestiges Comme vous je suis ici prisonnier Vous devez me secourir Et je devrais le faire à mon tour Attendez un peu Venez Il faut qu'on parle Alors elle est gigantesque Mais c'est une nordique Donc les nordiques sont gigantesques Le prophète Lui aussi est prisonnier ici C'était très dangereux pour lui De vous parler même un bref instant Il doit estimer que vous pouvez m'aider Vous aidez à quoi exactement ? En le libérant bien sûr Croyez moi j'ai besoin de toute l'aide possible Ce vieil aveugle est la seule personne vivante Qui peut nous aider à faire le long voyage Qui nous sépare de Tamriel On fait quoi maintenant ? Ces tunnels nous mèneront autour des yeux C'est là qu'on trouvera les sentinelles C'est quoi les sentinelles ? Ce sont des assemblages magiques Créés par Molagbal Pour guider sa vision à Havre-Glas Les sentinelles sont reliées Si nous en détruisons une Les autres seront aveuglées Avec de la chance Ça nous donnera le temps de libérer le prophète Et on va faire comment pour les détruire ? Je sais pas Par la force On trouvera bien Il le faut Soyez prête à tout Je doute que Molagbal ait laissé ses sentinelles sans défense Mais j'ai tant de questions J'en suis sûre Et j'y répondrai du mieux que je peux C'est qui ce prophète ? Il est étrange c'est sûr Mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connaisse Il voit des choses Le passé Le futur Et c'est quoi cet endroit ? Où suis-je ? Vous êtes plus en Tamriel bien évidemment Pensez au coin le plus pourri et déprimant possible Où vous avez jamais mis les pieds C'est le paradis comparé à Havre-Glas Et pour couronner le tout Je sais pas trop comment le dire en douceur Vous êtes morte Euh on fait comment alors pour avoir cette conversation ? Je sais pas Une fois qu'on aura secouru le prophète Il sera ravi de vous parler des dieux et d'Oblivion J'y comprends rien pour ma part Et si je suis morte ? Qui m'a tué ? Un dénommé Manimarco Son culte du vert se livre à des rituels en Tamriel Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison à Molagbal Après votre mort ce qui restait de vous est apparu ici On vous appelle les Absous Et ça signifie quoi ? Ça veut dire que vous êtes une esclave Et que vous passerez le reste de l'éternité ici à Havre-Glas A travailler sous le fouet des Dédra A moi bien entendu que vous me suiviez Vous êtes morte vous aussi ? Non j'ai pas été sacrifiée Le prophète et moi on a été amenés ici conventionnellement si on peut dire Mais on est prisonniers tout comme vous Et comment on peut secourir le prophète ? Ce sera pas facile Les lieux sont observés par des assemblages magiques appelés Sentinelles On doit les aveugler pour avoir une chance Je vous en dirai plus quand on y sera Et on y sera jamais si on se met pas en route Ok on y va On doit se remettre en route Très bien Donc vous voyez un petit peu le système de Dédialogue Qui sont assez fouillés quand même Même si c'est très guidé quand même Oh Ah il a pas d'air content lui Alors les monstres de niveau difficile que vous croisez Sont notés d'une barre de santé qui leur est propre Plus sa barre de santé décorait Plus le monstre aura difficile à vaincre Ok Allez pendant qu'il y a Notre ami Qui tank Moi je vais Le taper par derrière Boum Allez on va charger un gros coup Voilà Bon c'est un boss photo pour l'instant Je pas Il est mort D'accord Bien joué l'ami Par la barbe d'Arké Vous savez vous battre Oui 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 je sais Alors appuyez sur C pour voir la fenêtre de personne Le dieu de la mortalité a conscience de votre évasion Pressez vous Ok le mec il a été empalé J'ai obtenu un point de compétence Allez on va regarder un petit peu L'arbre de compétence Et après j'irai rejoindre la tour des yeux Ah je peux fouiller Ça c'est cool Voilà ça c'est ce que j'aime dans les Skyrim etc Là on peut fouiller vraiment beaucoup de choses Donc on trouve des matériaux de craft là Des appâts de pêche Donc il y a différents métiers évidemment Je continue à faire le tour Mais vous voyez c'est très très beau C'est très stylé Hop une charrette avec des eaux et des verres Ok Alors le mec il est encore vivant empalé sur son pieux là Alors points de caractéristiques disponibles Vous avez des points de caractéristiques qui appuyez sur le plus pour les dépenser La santé, la magie et la vigueur La vigueur améliore l'efficacité de vos tours de force La magie améliore l'efficacité de vos sorts Et la santé et vos chances de survie Évidemment Alors nous nous sommes donc une sorcière Donc nous allons augmenter notre magie Mais comme pour l'instant nous n'avons pas de magie On va augmenter notre santé Et puis on augmentera la magie après Donc je dépense mes points Et là maintenant Ah bah oui là maintenant je vais avoir de la magie en fait Oh je suis nul Donc les lignes de compétences vous permettent de personnaliser votre style de combat Et de jouer comme vous le souhaitez Vous pouvez sélectionner les compétences Alors du coup J'ai le choix entre magie noire Invocation d'Hedric Et appel de la tempête Alors par exemple Compétence active Fury du mage Invoque la foudre pour frapper un ennemi Et lui inflige 1260 points de dégâts Et magie noire Conjure des cristaux obscurs pour bombarder un ennemi Et lui infliger 4874 points de dégâts de magie Et l'étourdir pendant 2 secondes C'est beau ça Et ça coûte 4050 de magie Alors que l'appel de la tempête Ça coûte moitié moins Ah j'ai envie de prendre quand même l'éclat de cristal Allez on va le prendre Alors on va le prendre Hop je déverrouille Du coup il se met dans ma barre de raccourcis Et je peux l'activer avec mon clavier Et donc Voilà il n'y a pas d'ennemi Donc je ne peux pas l'utiliser On va tester ça ensemble Ça a l'air classe Il faut savoir que ce jeu est sur PC et sur console Et l'interface ça a été beaucoup travaillé pour les consoles Donc apparemment il existe des aidons pour améliorer tout sur PC Parce que l'interface est un peu trop prévue pour console Ok donc là nous sommes Dans une zone plus large Ok Et nous sommes donc Alors je peux appuyer sur M Voilà Donc nous avons différents objectifs Détruiser une sentinelle Et nous sommes donc sur une île Mais je ne peux pas voir autre chose Ok nous sommes de toute façon à Avregrasse Allez on va essayer de trouver Voilà Là il y a un ennemi On va essayer d'y infliger notre sort Vas-y vas-y charge Ouah Stylé Et donc là il est écourdi Je peux bloquer évidemment Ah ou j'aurais dû bloquer J'aurais dû bloquer Alors il y a des systèmes d'esquive aussi Mais bon pour l'instant je ne suis pas forcément Comment vous avez dit que vous vous appelez déjà Mannequin d'entraînement Non je ne suis pas un mannequin d'entraînement Ok bon il n'y avait rien sur lui Si je lui reparle à la fille Ça fait quoi Iris Les sentinelles sont reliées Si on en détruit une Les autres seront aveuglées pendant un moment Ok Alors il y a des gars Oh putain Enchaînés et tout Là il y a un nouveau Incréatif de Remora Oh Yeah Il part Voilà j'ai paré Tac Alors je circule autour de lui Parce que Ils ont des Enfin là on n'a pas vu encore Mais vous allez voir Ils ont des Des cônes D'action Et donc Le positionnement autour de De la créature Est très importante Pour Est très important Pour éviter Les dégâts Alors nous devons Aller ici Passer par là Alors ça c'est un vrai joueur Mais les interactions Avec les vrais joueurs Sont assez limitées Donc on va le laisser Et nous on va continuer A grimper Fâchite pas vous faire remarquer On est juste de sortir de là Alors évitons de nous faire recapture Donc du coup Je peux appuyer sur contrôle Pour me cacher Et je pense que Je dispose à ce moment là De bonus Lorsque vous êtes caché Appuyez sur Clique gauche Pour porter une attaque Sournoise Ok Et Voilà J'ai détruit Le sentinelle Ok très bien Allons-y On redescend J'imagine Eux ils sont Complètement Terrorisés Complètement Ah Putain Voilà vous avez Alors vous avez vu Peut-être brièvement Le cône Dont je vous parlais Mais on aura l'occasion D'en reparler Oh putain Qui agite Qui est sérieusement Amoché Allez go Vers le Prophète Alors On est très très guidé Au début Ca fait comme un peu Des points de passage Vous voyez Et Ca le sera Un petit peu moins Après Trop folle Vous ne vous échapperez Jamais de mon royaume La porte est gardée On n'entrera jamais Par ici Sympa quand même Les effets Alors L'iris Qui est Cadwell ? Cadwell est le plus vieux Des absous Après des années De souffrance Les absous Finissent par devenir Fous et enragés Mais pas Cadwell Il était déjà fou Avant de quitter Tamriel Aussi cinglé Qu'on peut l'être Mais inoffensif Vous verrez Et comment un dément Pourrait-il nous aider ? Cadwell voit les choses Comme il aimerait qu'elles soient Pour lui Avreglas C'est un endroit merveilleux C'est chez lui Et il connait les lieux Comme le creux de sa main D'habitude Il est près de la rivière Allons le trouver D'accord Et bien Allons voir ce Cadwell L'argolienne Allez Ça c'est stylé Un beau jour En pleine nuit Deux rois morts Se levèrent Pour se battre Et dos à dos Ils s'affrontèrent Tirèrent leur arc Et se poignardèrent Deux-mêmes Hop Allez moi je fouille Tranquille T'as le mec Il chante En enfer Il n'a pas peur Ha Une casserole sur la tête Vous vous promenez C'est la journée idéale Pour ça Vous devez être Cadwell C'est un plaisir Et la belle Lurice Ravi de vous voir Ma chère Comment allez-vous ? Nous tentons d'entrer Dans la cellule du prophète Mais la porte est scellée Eh bien eh bien Ça doit être rudement embêtant Pas vrai ? Je vais vous dire Il se trouve Que je connais Une autre entrée Un chemin bien plus agréable C'est même Une belle petite promenade Remplie de pièges Et de cadavres Et de sales bêtes Pour combler l'espace Entre tout ça Et comment allons-nous passer ? Prudemment je pense Gare où vous mettez les pieds Relevez le nez Et attention au piège Et vous devrez sans doute Courir et enfoncer Quelques crânes Je le crains Où est l'entrée ? Suivez la rivière Vous trouverez la porte De la crypte au bout Une fois de tout Restez dans la lumière Et vous trouverez une échelle Qui vous mènera Droit au prophète Saluez-le de ma part Merci Bonne chance Passez me voir De temps en temps Parlez-moi de vous Sûr Cadwell Il n'y a pas grand chose A dire en fait C'est toujours la même histoire Vaillants chevaliers Quêtes épiques Demoiselles en détresse Je suis arrivé ici Quand ma tête A été séparée de mon corps De façon fort cavalière Je dois l'avouer C'était un coup dur Mais eux m'ont fait Contre mauvaise fortune Bon cœur Depuis combien de temps Vous êtes là ? Oh ça fait vraiment longtemps En fait je ne serais pas surpris D'être le plus vieux des absous Parmi ceux qui ne sont pas devenus Enragés bien entendu Je connais chaque tunnel Chemin Coin et recoin Les autres comptent sur moi Je suppose Et d'où connaissez-vous l'iris ? Ah l'iris Elle est aussi cinglée Que le pyjama de Cheogorath Elle a bon cœur au fond Elle dit qu'elle doit sauver le prophète Pour nous sauver tous D'un tourment éternel Je ne vois pas du tout Comment un vieil aveugle Pourrait y parvenir Et vous savez quoi A propos justement du prophète ? C'est un gentil homme impérial Apparemment il fut autrefois un mage puissant Mais les années n'ont pas été tendres avec lui L'iris dit qu'il connaît le chemin pour revenir en Tamriel Si une telle chose existait Je l'aurais déjà trouvé Vous pensez qu'il n'y a aucun moyen de rentrer ? Je n'y ai pas vraiment pensé en fait Je suppose que tout est possible En vérité je suis ici depuis si longtemps Que je m'y sens chez moi Mais une bonne révolte de temps en temps Voilà qui met de l'ambiance Alors où est le mal hein ? Merci monsieur Caldwell Au revoir Bon On n'est même pas sûr qu'il y ait une sortie C'est donc probablement un vrai coupe-gorge Mieux vaut être prudente Ok Alors on s'équipe Jolie cette petite plante Oh bah Yonk On peut pas te taper toi Mais t'as l'air un petit peu vorace En tout cas les effets de lumière Sont très stylés Le jeu dans son ensemble est très beau Alors certains coffres et certaines portes sont verrouillées Si vous avez un crochetage dans votre inventaire Appuyez sur E pour essayer de crocheter leur serrure Plus vite vous aurez ouvert cette porte Plus vite on pourra sortir Alors le système de crochetage est un petit peu différent de Skyrim Là il suffit de cliquer Et dès que ça gigote on lâche Et ça verrouille le Ça verrouille le Comment ça s'appelle Ça verrouille le loquet Enfin je sais plus comment ça s'appelle La J'ai pas eu le temps de relire La goupille voilà Ça verrouille la goupille Et du coup quand on a tout déverrouillé Bah t'es dégueulasse toi Je te prends la hache Alors Elle est étourdissante en plus Alors Inventaire Selectionner un objet On peut mettre les objets au rebut Du coup Ah ça fait baisser mes caractéristiques Bon bah tant pis Euh Tant pis tant pis tant pis Donc je garde Ma grosse épée Guerrier squelette Allez c'est parti Et boum Et en plus on a Lisa qui nous aide Hop Et on a un chante monsieur qui nous aide Mais arrête de dire ça Je suis pas un mannequin 3 pièces d'or Cool C'était un mannequin riche Alors il y a un coffre ici Recette de telle amante Augmente la régénération de la magie Ah c'est pas mal ça Pour une sorcière Ça pourrait être intéressant Dès qu'on pourra Faire un petit peu de craft Bah alors Elle était pas vide cette turne au départ Ça la est vide Alors Ici On a des pilories Hop Je me suis fait un petit peu empoisonné C'est ça Où ça se passe J'ai un bouclier Mais bon Comme Ah Putain Il va surpé Et boum Allez Donc on peut gérer Les esquives On va surpé La magie Et boum On va monter Il était un peu déstabilisé J'ai eu Des choses De genre Ah oui C'est ça qui m'a empoisonné Que j'ai Fait gaffe Brrru Ça fait froid Alors Putain mais c'est Un petit peu l'enfer Par ici J'ai eu des grèves en fer Donc on va les mettre Hop Voilà Pour l'instant c'est quoi C'est de l'armure lourde Nous on sera en armure légère Évidemment Mais pour l'instant On va prendre ce qu'on a On n'a pas trop le temps De faire la fine bouche Donc si j'appuie deux fois Sur une touche Je peux faire Un dash avant En fait Bonjour monsieur Oh une petite grenouille Hop J'ai acheté des boyaux Une lune Baudrier Ah bah voilà On récupère quand même Des petits trucs Et je me fais attaquer Non Qu'est-ce qu'il se passe Oui je me fais attaquer Par un Pyromantien Hop allez Les sorts sont stylés Quand même Vous noterez C'est quand même Plutôt stylé Et je peux pas ramasser Ton bâton Oh c'est dommage Alors du coup J'étais en train de Mettre mon baudrier artisanal Quand même Voilà Qui me fera quand même Un tout petit peu plus Un tout petit peu plus De protection Là il y a un coffre Est-ce que je l'ai déjà ouvert Non Gilet en cuir brut Ah c'est une armée en moyenne Alors gilet en cuir brut C'est mieux Voilà Oh regardez un peu Comme je suis tout beau Enfin toute belle Yeah j'ai l'air d'une vraie guerrière Kajits Bon pas encore d'une sorcière Mais ça va venir Ça va venir En tout cas regardez C'est très très beau Faut reconnaître ça Le jeu est très beau Et puis ça change des MMO Auquel j'ai l'habitude De jouer Parce que la vue A la première personne Ça crée vraiment Une immersion Toute différente Ah je peux spammer quand même Hop Ça c'est un truc Ouais en fait Je peux spammer à mort Cet endroit empeste La mort et la pourriture Ouais Je voulais pas te parler en fait Je voulais ramasser des choses Sur le cadavre Mais c'est pas grave Y'avait rien De particulier Qu'est-ce qu'il y a de ce côté Ah un petit arc Cool Bon oui On va la laisser On a pas besoin De tant de boyaux Que ça Je suis en combat là Non c'est bon C'est qui ça Ah bah c'est C'est un gars Il a fouillé Avant moi là-dedans Ça aussi c'est vide Ok Un bouclier Moi je prends tout Mais qu'est-ce que t'as C'est bon Lysia Tu suis Tu suis On peut fouiller aussi Ah voilà Un bâton Alors j'imagine Qu'un bâton C'est mieux pour moi Ça fait moins de dégâts Ça fait moins de dégâts C'est dommage ça Bon l'arc évidemment C'est pas pour moi Demain Épée Et là bâton Impossible de changer D'équipement au combat Mais Je m'en fous Pendant que Lysia Bon Il arrive pas en fait Allez Allez J'ai l'impression Que le deuxième Était plus rapide Que le premier Alors pardon Faut-il aller donc Ah là il y a un coffre Merde il a été ouvert On va attendre le bon timing Et ça passe Bon je me suis pris quand même Quelques dégâts Je sais pas trop à quoi ça correspond Dague en fer Allez La cellule du prophète On est arrivé je pense Suivez l'iris La cage du prophète devrait être juste devant nous Vite On n'a plus beaucoup de temps Ok Très bien La bonne nouvelle Moi je préférais que ce soit le cas Mais je vois aucun autre être vivant Il me semble Si Molagbal n'est pas arrêté Il va détruire tous les gens Et tous les lieux Que nous avons toujours aimé Je suis prête Je les attends Quand ce sera fait Mettez vous en route Le prophète saura où aller Mais il aura besoin de vos yeux Et de votre protection D'accord donc elle se sacrifie Bah elle est bien gentille On se connait à peine Mais elle se sacrifie Donc là vous voyez Le cône dont je vous ai parlé Là on esquive Voilà En plus moi je peux attaquer à distance Voilà Ça c'est stylé Et il y en a un autre Boum Ouais et c'est là Où la magie Va devenir importante Ah j'aime beaucoup ce style de combat Allez On va quand même me taper un peu Ah Waouh Alors activez les pivots Waouh Stylé Je pense que Attends C'est pas Il faut pas taper Allez on active l'autre Attendez l'échange Waouh Stylé La liberté Je me rappelle ce sentiment Mais il sera éphémère Si mon acte balle parvient à ses fins Loué soit les divins Vous allez bien C'est toujours ça de pris L'iris a tout sacrifié pour que nous puissions être libres Son sacrifice ne doit pas être vain Il n'y a aucun moyen de l'emmener avec nous J'aimerais pouvoir Mais je vous le promets Une fois que nous aurons fui Avregloss Nous trouverons ensemble un moyen de la secourir Vestige Vestige ? C'est le nom que je vous ai donné Vous n'êtes qu'un reliquat de votre ancien vous Un être sans âme Un récipient vide qui désire être rempli Les parchemins l'avaient prédit Mais j'avais imaginé les choses différemment Et pourquoi l'iris vous appelle-t-elle le prophète ? C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler Mon véritable nom est perdu Même pour moi Des années de tourments ont prélevé un lourd tribut Allons vite Nous devons nous hâter jusqu'à l'encre L'encre ? Les encres sont des machines d'Edric Issues de la magie la plus noire Leur chaîne enserre notre monde Et la tire vers Avregloss Je peux me servir d'une de ces encres Pour nous ramener vers Tamriel Mais vous devez m'y mener D'accord Ne vous éloignez pas Eh le mec est aveugle Mais bon il va réussir à me suivre Ok donc l'ira elle est coincée là-dedans C'est stylé Et c'est très joli Bon j'ai déjà dit Je vais arrêter de le dire Mais c'est très beau quand même Allez Bon c'est Pour l'instant c'est très très guidé C'est la phase de tuto Ça le sera peut-être un peu moins après Moi j'ai hâte de faire de l'exploration en fait Le voilà Wow L'amarrage de l'encre noire C'est joli C'est joli C'est mat Terrasser l'enfant des eaux J'ai hâte de faire de l'enfant des eaux Je ne sais pas J'ai hâte de faire de l'enfant des eaux Votre monde C'est joli Je m'en protégerai Je m'en protégerai Dans la terrasser Collier d'os Niveau 3 Augmente la santé Hop J'équipe tout de suite Monté en niveau Cool Vous avez obtenu un point de compétence Ah On va pouvoir augmenter un truc Alors là on va rajouter De la magie Évidemment C'est évident Et du coup Ah oui On est en magie noire Alors je ne peux rien activer de plus En magie noire Invocation d'Hedrick Je peux avoir un familier Mais je vais prendre Fury du mage Est-ce qu'on avait hésité à prendre tout à l'heure Hop Voilà Alors Ça ne sert à rien de se mettre en Alors qu'est-ce qu'il y a dans les urnes Des crochets Toujours bon à prendre Est-ce qu'il y a des urnes ailleurs J'espère qu'il ne va pas nous en renvoyer un autre Non il n'y a l'air de rien avoir Tu me suis toujours le prophète Ah d'ailleurs il faut que je lui parle Ah si mais il y a quelque chose là-bas Le portail de l'encre noire est loin au-dessus de nous Je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à lui Mais d'abord Vous devez vous réharmoniser avec Nirn Pour retrouver votre forme physique Pour cela Il vous faudra un éclat céleste Nirn c'est le nom de la planète Il me faut un éclat céleste Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn D'aucun les attribue à l'Organe Le dieu manquant de la création Si vous le ramassez et absorbez son pouvoir Il devrait restaurer votre forme corporelle Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez Je suis prête Les éclats célestes sont disséminés à travers Tamriel Chaque fois que vous collectez 3 éclats céleste Le personnage gagnera un point de compétence J'ai besoin de ta force maintenant Que la voie s'ouvre Que ces âmes errantes retrouvent le chemin de leur demeure Que la volonté de Molagbal soit contrariée Vite Nous devons partir tout de suite Ok Et bien nous allons fuir vers Tamriel Comme nous l'invite le prophète Mais ce sera pour le prochain épisode les amis J'espère Regardez moi ça un peu c'est magnifique J'espère que cet épisode vous a plu C'était le premier épisode sur The Elder Scrolls Online On continuera très certainement cette série dans un prochain épisode Et puis on verra bien combien il y en aura Ça ne durera pas à l'infini évidemment Puisque c'est un MMO Il n'y a pas de fin Mais on verra en fonction de mes envies En fonction de vos envies Donc n'hésitez pas à commenter cet épisode A me dire ce que vous en pensez Si vous avez aimé la façon dont j'ai joué Si vous avez aimé les visuels de ce jeu Et rassurez-vous il y en aura plein d'autres Allez on se retrouve très prochainement les amis Merci à tous encore de m'avoir suivi Et à très bientôt Salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501